Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc je vois que vous êtes venu pousser par votre intérêt, l'intérêt que vous avez pour l'AMRIM. Et donc je me réjouis, c'est super que vous soyez aussi nombreux. Ça va, vous entendez bien ? Je pense, oui. Donc quand on parle de l'AMRIM, en fait, la racine, la racine, la source, la racine de tout, en fait, c'est le maître. Donc il n'y a pas de l'AMRIM sans le maître, sans l'AMI vertueux. Donc il n'y a aucun moyen de réaliser quoi que ce soit. Aucune réalisation du chemin ne peut naître sans le maître. Mais toi là, si tu veux, à côté de Tony. Et donc nous considérons, nous devons penser que le maître, en fait, c'est la chose la plus importante. Donc vous n'avez pas, pour l'instant, besoin de prendre de notes. S'il vous plaît. Ce n'est pas important. Ce que je dis, ce n'est pas très important. Et donc aujourd'hui, en fait, principalement, ce que nous avons à annoncer, c'est quelque chose de très triste. Donc hier soir, Gishtengi nous a quittés. Gishtengi nous a quittés. Gishtengi nous a quittés. Gishtengi nous a quittés. C'est bon. Bien sûr, c'est très triste. Bien sûr, c'est extrêmement triste. Mais de se sentir mal, d'être vraiment désolé, etc., ça ne sert à rien. Ce qui est important à cette heure, c'est de mettre en pratique tous les conseils que nous a donnés Gishira. Donc tout le temps, il nous a guidés. Et donc, ça fait tellement longtemps qu'il est avec nous. Bien sûr, parmi vous, il y a peut-être des personnes nouvelles qui n'ont pas rencontré Gishira ou qui ne le connaissent pas particulièrement. Mais bon, ceux d'entre vous qui êtes là depuis un certain temps, vous savez que nous avons reçu beaucoup, beaucoup, énormément de Gishira. Oui, moi-même, j'ai rencontré Gishira quand je suis arrivée ici en 2008. Je ne le connaissais pas avant. Mais j'ai vu, en fait, la grande bonté de Gishira en guidant tous ses disciples de nombreuses personnes et aussi moi-même en me donnant de nombreux conseils. Et donc, c'est très important de se souvenir de la bonté de Gishira. Donc, le fondateur de ce centre, c'est la Mayeshe, la Masoparinpoche ? Mais bon, c'est eux qui ont fondé le centre. Mais si dans le centre, il n'y a personne qui enseigne le dharma, ça n'est pas vraiment le centre du dharma. Et donc, c'est grâce à l'intermédiaire de la Mayeshe, la Masoparinpoche, ont invité Gishitengi à être le maître résident ici, dans ce centre. Depuis le début, pratiquement. Et donc, Gishitengi a vraiment été ici depuis le début, donc à travers des situations vraiment difficiles. Si il n'y avait pas eu Gishitengi là, ce centre n'aurait jamais fleuri comme... Et ça, je peux le dire de façon certaine que sans Gishitengi là, ce centre n'aurait jamais tenu... Tenu même sur pied, ne se serait jamais développé comme il l'a fait. Si c'est moi qui avais été ici, je n'aurais pas réussi, en fait, à tenir les choses ensemble et à faire que ce centre se développe. Quelqu'un comme moi n'aurait pas pu le faire. Et donc, vraiment, Gishitengi là a eu beaucoup... Il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés pour réussir à construire cette communauté. Au début, dû à sa persévérance, cela a été possible. Au début, quelquefois, il enseignait, peut-être qu'il y avait une personne ou deux. Quelquefois, il n'y avait personne. Et malgré tout, il a persévéré. Quelquefois, il venait, il n'y avait personne pour les enseignements. Il rentrait dans sa chambre, il remontait dans sa chambre. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces facilités non plus, tous ces conforts dans le château. Les conditions étaient assez précaires et, disons, rustiques. Moi, j'avais mis à faire des activités, et qui revient dans sa chambre. Moi, j'ai mis à l'aide. Je me suis un dénais. Du ne les ai, désolé, désolé. Les conditions sont prête. Parfois, les conditions de l'air ou il y a une, désolé, désolé de ne pas parler. Ils se sont prêts. Ce qui s'est précieux? Pour tout cela, il se remercie. Il est un dénais. Quelquefois, même si tu nous a posé un dénais. Et donc, bien sûr, Géchelle a travaillé avec les directeurs successifs. Au début, c'était Vénérable Elisabeth, qui restait au début, dans quelques années. Et ensuite, c'était Denis Huet, qui a travaillé de façon incroyable, qui avait beaucoup de confiance et de foi en Géchella, et qui a fait son travail tout en mettant en pratique les conseils que donnait Géchella, en suivant tous les conseils de Géchella. Et c'est de cette façon qu'il a réussi, avec aussi l'équipe des personnes qui étaient là, avec les autres bénévoles travailleurs ici. Et donc, Géchelle a dit, moi, je ne sais pas qui était là au fil des ans, c'était avant que j'arrive, et c'est grâce à eux. Donc, tout en suivant la guidance de Géchella, qu'ils ont réussi à monter ce centre. Et donc, ensuite, François, bien sûr, François a remplacé Denis. Et donc, c'est grâce, principalement, c'est grâce à Géchella qui a enseigné ici, qui était le maître résident, qui a donné les enseignements pendant toutes ces années. Donc, principalement, c'est dû à sa grande bonté que le centre est ce qu'il est aujourd'hui. Et même après qu'il ait pris, disons, sa retraite, puisque Géchella était en retraite depuis de nombreuses années dans sa maison, et même après ça, en fait, il a continué à enseigner régulièrement. Il venait tous les ans. Et donc, en montrant l'exemple aussi, il a continué toujours à enseigner, malgré son grand âge, et à donner les enseignements, et aussi à recevoir beaucoup de gens, à donner des instructions, à guider les gens pendant toutes ces années. Et donc, c'est très important de se souvenir de la grande bonté de Géchella, tout ce que nous lui devons ici au centre. Et donc, c'est important de se souvenir de la grande bonté de Géchella. Et donc, ce que nous avons à faire maintenant, que Géchella, en fait, est en Tugdam, c'est-à-dire en méditation, et tant qu'il est en méditation, c'est de faire des pratiques en fait, de faire des budja et de faire des pratiques. Et donc, je sais que vous êtes venu écouter le Lam Rim, mais je ne vais pas enseigner le Lam Rim aujourd'hui. Et donc, notre devoir, notre responsabilité maintenant, c'est de faire des pratiques, des prières, pour Géchella pendant qu'il est en méditation. Et donc, quand on fait ces prières, ce que nous devons penser, c'est que maintenant, Géchella est parti, en train de partir, et donc de penser à sa réincarnation, de prier pour qu'il revienne rapidement nous guider, nous enseigner et nous guider de nouveau. Et donc, pour cela, nous devons accumuler des mérites. Et donc, dans la pratique que nous allons faire, le Tchorcheux, contient toutes les pratiques d'accumulation de mérite et de purification, contient la prière à cette branche. Et donc, nous allons faire cette pratique pour Géchella, donc avec cette intention, pour que Géchella revienne rapidement nous guider. Je crois qu'on l'a en français. Oui, Françoise, elle est partie. Hein ? Oui, tu sais les noms de Mangerie. Oui, donc, nous allons faire, ce matin, nous allons faire le Tchorcheux. Et cet après-midi, donc, nous allons faire les prières. Donc, nous allons faire principalement la Poudjah du Bouddha de médecine. Et nous allons aussi réciter des prières. Donc, la prière royale, aussi la louange au Bouddha Shakyamuni pour l'interdépendance, qui est en fait un résumé du... Normalement, on récite, dans les monastères, il récite le Tchorcheux, le Tchorcheux, l'essence de la bonne explication. Et donc, la louange au Bouddha Shakyamuni est un résumé de ça. Donc, on va faire cette prière-là. Ainsi que, donc... Voilà. Ah oui, et aussi, ça serait bien. C'est pour ça que je t'ai demandé. Les noms de Mangerie, la prière des noms de Mangerie. Tu sais, je l'ai vu, Françoise, on doit la voir. C'est pas le choral des noms de Mangerie ? C'est toi qui as traduit, non ? C'est pas toi. Hein ? Pour cet après-midi, oui. On verra, oui. Mais je pense qu'il y est là-haut. Tu l'as ? D'accord. François... François, non. Christian, là. Et donc, pendant la journée, ça commencera ce soir et demain, et tant que Geshe-la est en Tugdam, en méditation, donc les gens pourront aller près de lui, quatre par quatre, pour réciter, pour faire aussi des prières. Et donc, les gens qui vont, quatre par quatre, ne resteront pas dans sa chambre, donc iront près de lui et iront dans la salle à côté pour faire des prières. Donc, c'est bien si vous récitez, donc, pareil, les, la louange, Brudachak, et Muni. Oui, on peut le faire, mais normalement, non. Il y a huit prières, en fait, tu sais. Mais sinon, les mêmes... Oui, normalement, quand c'est des grands lamas qui partent, on ne fait pas tellement la prière royale, d'ailleurs, Geshe-la dit, dans les monastères. On fait les noms de Manjushri, le choral des noms de Manjushri, et puis on fait la louange au Bouddha Shakyamuni pour l'enseignement sur l'interdépendance. Et puis, des textes racines, comme, par exemple, Abhissamayal Makara, Umaradjukpa, l'entrée au milieu, le Bodhisattva Charyavatara. Donc, on récite ces grands textes, en fait. On les lit, voilà. Tant que le maître est en Tugdam, et aussi, on fait les auto-initiations. Les auto-initiations, oui. Et donc, hier soir, j'ai fait... Geshe-la dit, il a pris l'initiation de Vajray Gino. Et donc, s'il vous plaît, faites des prières, dans ce sens. La plupart d'entre nous, nous avons une grande connexion avec Geshe-la. Même si on ne l'a pas rencontré, en fait. Même si on ne l'a pas rencontré, même si on n'a pas reçu d'enseignement de Geshe-la. Étant ici, en fait, on a une grande connexion avec Geshe-la. Parce que ce centre, en fait, dépend... Oui, parce que la base, la fondation de ce centre, en fait, c'est Geshe-la. Donc, si on est ici, et qu'on profite du centre, d'une certaine façon, on s'appuie et on participe, on dépend aussi de la bonté de Geshe-la. Et donc, ne vous faites pas de soucis. Et donc, ne soyez pas préoccupés. Cet événement, en fait, l'essentiel, ce qui nous permet, l'essentiel, c'est de faire des pratiques. De faire des prières, de faire des pratiques, se mettre à la pratique. Moi, je vous dis de ne pas vous en faire, de ne pas vous faire de soucis, de ne pas être préoccupés. Et puis, moi-même, je suis presque... Presque, j'éclate un sanglou. Et donc, on va faire les prières. Donc, Geshe-la a dit qu'il n'enseignerait pas le Lamrim, parce que ce n'est vraiment pas approprié d'enseigner aujourd'hui. ce que nous allons faire, c'est ses prières, ses prudias. Et donc, pour... Quand même, pour la bonne augure, il va commencer... Il enseignera le début, c'est-à-dire l'hommage et la promesse de composer le texte, qui est juste le tout début, l'estrophe du tout début du Lamrim. Aujourd'hui, cet après-midi. Non, il n'enseignera pas, mais je ne sais pas s'il lira ou commentera, je n'en sais rien, mais juste le tout début du texte. Après, on récitait. Et après, on fera les récitations de textes de Poudja. On fera les Poudja, comme on a dit. Donc, il commencera juste le début de Lamrim. Ok, on verra. Ça va. Est-ce que... Qui c'est qui mène... On le dit en français ? Oui. Tu vas le mener, d'accord. Est-ce que quelqu'un a un texte ? Non, vas-y, toi. Tu vas aller le guider, vas-y. Qu'est-ce que... Donc, on commence à la page 1. Vous avez le texte ? Est-ce qu'il y a des textes de Giorgio ? Est-ce qu'il y a des textes en plus ? On n'en a pas assez. Il faut partager. Partager. Deux personnes. Si vous pouvez partager. Un texte pour deux. On ne peut pas faire copier. Qui c'est qui n'a pas de texte ? Quelques copiers. De Miganga, il y aurait des... Comment attendre ? C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Je pense. Oui, sinon vous écoutez, vous priez. Oui, l'essentiel, c'est de faire les prières. Et si vous voulez, vous pouvez juste aussi écouter, penser à ce qui est dit et prier. Au pied des maîtres qui font un avec Mounandra Vajraddha, en tout temps, je me prosterne et prends refuge. Dans votre grande compassion, veuillez me prendre sous votre protection. Dans l'espace droit devant moi, sur un trône vaste et élevé, supporté par huit lions majestueux, sur un siège formé d'un lotus multicolore, d'un disque de lune et d'un disque de soleil, sous l'aspect du victorieux Shakyamuni, se trouve mon maître principal à la grande bonté. La couleur de son corps ressemble à celle de l'or pur. Sa tête est surmontée de l'Oshnisha. Il a un visage et deux bras. Sa main droite fait le geste de la soumission de la terre et sa main gauche, en position de méditation, porte le bol à aumône empli de nectar. Son corps, drapé de la robe monastique couleur safran, est orné des signes principaux et des marques secondaires. Il possède une nature lumineuse, éclatante et pure. Il est assis en Vajrasana, au milieu d'un halo de lumière émanant de son corps. Autour de lui sont rassemblés mes maîtres actuels, ceux de la lignée, les déités tutélaires, Bouddha, Bodhisattva, Virat, Dakini, protecteurs et gardiens du Dharma. Devant chacun d'eux, sur de précieux supports, sont disposés leurs enseignements respectifs sous la forme de volumes constitués de lumière. Les membres de cette assemblée me considèrent avec joie. Et moi, je suis empli d'une grande foi à la pensée de leur qualité et de leur compassion. Moi-même et tous les êtres, mes mères, nous en durons depuis des temps sans commencement, les diverses souffrances du cycle des existences en général et des trois types de renaissances infortunées en particulier. Pourtant, il est encore difficile de saisir la profondeur et l'étendue de ces maux. Or, actuellement, je bénéficie de ce précieux corps humain, disponible et qualifié, difficile à obtenir et d'une grande valeur. Et j'ai accédé à la précieuse doctrine du Bouddha, si difficile à rencontrer. Si je n'atteins pas, dès à présent, l'état de Bouddha parfaitement accompli, stade de la libération suprême où toutes les souffrances du Samsara sont éliminées, je devrais encore être assaillie par tous ces tourments, ceux du Samsara en général et ceux des existences infortunées en particulier. Le Maître et les trois joyaux, eux qui ont le pouvoir de nous protéger de toutes les douleurs, siègent devant moi. Pour le bien de tous les êtres, mes mères, je réaliserai moi-même l'état de Bouddha parfaitement accompli. À cette fin, je prends refuge auprès des Maîtres et des trois joyaux. Lorsqu'on prend refuge dans le Lama, dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Donc c'est bien de, en même temps, penser que de ces objets de refuge, du nectar et des lumières viennent nous purifier, nous baigner. Donc quand on fait comme ça, la Bouddha, en fait, on n'a pas vraiment beaucoup le temps, mais quand on a le temps, en principe, quand on fait ces prises de refuge, on peut méditer et accumuler, en fait, les prises de refuge. Et donc on commence par réciter de nombreuses fois. Juste, je prends refuge dans le Bouddha, et en même temps, dans le Lama, dans le Maître. Et donc, en commençant par le Maître, on récite de nombreuses fois la Malakia Psuchiyo, et on fait, pendant la moitié des récitations, on visualise le nectar et les lumières blanches qui viennent nous purifier, qui purifient tous les karmas négatifs, particulièrement accomplis envers le Maître. Et dans un deuxième temps, on visualise la lumière et le nectar jaune, orangé, qui nous apporte, en fait, toutes les bénédictions du Maître. Et on fait ça à tour de rôle pour chacun des objets, pour les quatre, en commençant par le Maître. Et donc, on va répéter encore deux fois. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire de nombreuses fois, mais on va le répéter deux fois. Et donc, d'abord, on visualise le nectar et la lumière blanche qui nous purifient, et ensuite le nectar et la lumière jaune qui nous apportent les bénédictions. Tout est purifiant. Toutes les karmas négatifs sont purifiés. Toutes les karmas négatifs accumulés envers ces objets de refuge, donc le Maître, le Bouddha, le Dharma et la Sangha sont complètement purifiés. Et donc, nous visualisons que notre corps est pur, clair comme du cristal. ou la Marrakeps Sous-titrage ST' 501 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 Je prie les maîtres et déités de m'accorder leur bénédiction afin que je puisse agir de la sorte. Sous-titrage ST' 501 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 L'océan du Dhabi Dharma, au guide des êtres, vous trois, je vous invoque. Au guide des êtres, tous trois, je vous invoque. Vous qui, en réalisant le Dharma vaste et profond, êtes devenu le refuge de tous les êtres fortunés. Vous qui développez la doctrine par votre activité vertueuse, ô glorieux maître, je vous invoque. Ô glorieux maître, je vous invoque. Sultrimbar, grand maître réalisé. Cheneu, qui avait parfaitement suivi votre maître. Gergompa, qui avait entraîné votre esprit par la pratique du véhicule suprême. Au fils du victorieux, tous trois, je vous invoque. Au fils du victorieux, tous trois, je vous invoque. Sangez un trésor de qualité exceptionnelle. Nankagelpo, qui êtes béni par vos maîtres parfaits. Sangez-en, po, qui avez rejeté les huit principes mondains. Et vous, vertueux fils du victorieux, je vous invoque. Et vous, vertueux fils du victorieux, je vous invoque. Vous qui, par le pouvoir de l'esprit d'éveil, considérez tous les êtres comme des fils. Vous qui êtes protégé et béni par les déités suprêmes. Excellent maître qui guidait les êtres en autant de dégénérescence. Onamka Gelsen, je vous invoque. Onamka Gelsen, je vous invoque. Avalokitesvara, grand trésor de compassion universelle. Manjushri, seigneur de la sagesse immaculée. Tchetsonkapa, joyeux suprême parmi les sages du pays des neiges. Au vous, Lozandragpa, je vous invoque. Au vous, Lozandragpa, je vous invoque. Jampel Gyatso, maître des réalisations. Kedrogelekpel, soleil de la parole. Pasodje, qui détenait le trésor des instructions de la transmission orale. Au maître sans égal, tous trois, je vous invoque. Au maître sans égal, tous trois, je vous invoque. Chukidordje, qui avait réalisé le corps d'union. Gewan Sapa, qui avait manifesté les trois corps. Sangyeyeche, maître de l'enseignement des réalisations. Aux sages érudits, vous trois, je vous invoque. Aux sages érudits, tous trois, je vous invoque. Lozandragpa, qui portait l'étendard de la doctrine de Jetsongkapa. Kuncho Gelsen, son fils spirituel. Lozandragpa, qui éclairait l'excellent chemin. Au maître vénérable, tous trois, je vous invoque. Au maître vénérable, tous trois, je vous invoque. Gawant Champa, qui répandait la doctrine du Bouddha. Lozandragpa, son fils spirituel. Gyatso Taïe, aux qualités aussi vastes que l'océan. Au maître bienveillant, tous trois, je vous invoque. Au maître bienveillant, tous trois, je vous invoque. Lozandragpa, qui répandait la doctrine. Lozandragpa, qui libérait tous les êtres grâce à votre sagesse excellente. Lozandragpa, expert dans le don de l'enseignement du victorieux Tsongkapa. Au maître incomparable, tous trois, je vous invoque. Au maître incomparable, tous trois, je vous invoque. La doctrine, texte et réalisation du quatrième Bouddha de cette terre fortunée. Vous la maintenez excellemment par vos explications et vos accomplissements. Au maître principal à la bonté sans égale, respectueusement par les trois portes, je vous invoque. Respectueusement par les trois portes, je vous invoque. Pleine lune, des vastes connaissances assimilées en tant qu'instruction. Vous reflétez l'image du lièvre symbolisant la pratique des deux stades. Amis des fleurs Kumunda, qui dissipaient l'ignorance des disciples fortunés. Au Tenzin Kedrup, je vous invoque. Au Tenzin Kedrup, je vous invoque. Vous, dont le corps réunit tous les objets de refuge des trois temps, dont la parole excelle à répandre les enseignements de Lohsanjampel, dont l'esprit vaste comme l'océan comprend spontanément les trois instructions, les Sutras et les Tantras, au Maître bienveillant, je vous invoque. Au Maître bienveillant, je vous invoque. Vous, dont l'esprit regorge des joyaux, des arias, l'amour, l'éthique. Vous, le principal détenteur de la doctrine du victorieux, dont les quatre activités s'étendent à la terre d'océans revêtus. Au Maître à l'éthique pure, je vous invoque. Au Maître à l'éthique pure, je vous invoque. Vous réunissez la sagesse de Lohsanjampel et de tous les Bouddhas. Vous, le principal détenteur de la pure doctrine du victorieux, protecteur qui manifestait et résorber un océan de mandalas infini. Au Maître bienveillant, je vous invoque. Au Maître bienveillant, je vous invoque. Pour la doctrine du Muni, vous êtes comme un deuxième Bouddha. Inégalable, vous maintenez le parfait dharma des textes et des réalisations. Vous dominez les trois mondes de vos activités triomphantes. Au Maître à l'éthique pure, je vous invoque. Au Maître à l'éthique pure, je vous invoque. Au Maître, qui détenait avec talent l'essence vitale de la doctrine du victorieux, les flots de l'océan incomparables de vos activités étendues, des ferles sur les trois mondes. Au vous qui êtes parfaitement libérés, je vous invoque. Au vous qui êtes parfaitement libérés, je vous invoque. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès à la libération pour les êtres fortunés. Vous nous éclairez par les moyens habiles, le nez de votre compassion. Au Maître spirituel, je vous invoque. Au Maître spirituel, je vous invoque. La méditation sur la voie progressive vers l'éveil. Le Maître bienveillant est le fondement de toutes les qualités et se vouer à lui correctement la base de la voie, afin qu'ayant compris cela, je le suive avec diligence et profond respect. Bénissez-moi. Afin que je comprenne ô combien il est important et difficile à trouver ce précieux support disponible, obtenu pour une fois, pour que jaillisse en moi sans cesse jour et nuit la pensée de lui donner tout son sens. Bénissez-moi. Nos corps et nos vies sont comme l'écume sur le fleu mouvant. La mort les anéantit rapidement, qu'ils m'en souviennent. Après la mort, comme l'ombre suit le corps, les karmas noirs et blancs nous accompagnent. Afin qu'après avoir acquis la ferme certitude, j'évite toute action nuisible, si petite soit-elle, et que j'accomplisse toute action vertueuse en me surveillant constamment. Bénissez-moi. Les bonheurs du monde dont la jouissance n'apporte point de satisfaction sont indignes de confiance et sont la porte de toutes les souffrances. Une fois que j'aurai compris leurs inconvénients, afin que naisse en moi l'aspiration profonde au bonheur de la libération, bénissez-moi. Afin qu'entraînée par cette excellente aspiration associée à la mémoire, à la vigilance et à la grande attention, je fasse des voeux de pratiques moksha, fondement de l'enseignement. L'essence de ma pratique, bénissez-moi. De même que je suis engloutie dans l'océan du samsara, de même en est-il pour tous les êtres mes mères. Afin que, l'ayant compris, je m'entraîne à l'excellent esprit d'éveil par lequel je m'engagerai à libérer les êtres, bénissez-moi. La seule production de l'esprit d'éveil sans entraînement aux trois éthiques ne permet pas de réaliser l'éveil complet. Afin que, l'ayant bien compris, je puisse m'entraîner avec un enthousiasme ardent aux voeux de Bouddhisattva, bénissez-moi. Afin qu'au moyen de l'apaisement, de la distraction envers les objets incorrects et de l'analyse juste de la vérité ultime, la voie qui unit calmement à les vues supérieures puisse être rapidement réalisée à mon esprit, bénissez-moi. Quand, par la pratique de la voie commune, je serai devenue un réceptacle approprié pour le Vajrayana, vécu supérieur entre tous, afin que je franchisse aisément l'excellent guet des êtres fortunés. Bénissez-moi. Ainsi, puisque la base de l'accomplissement des deux sortes de réalisations est la parfaite observance des voeux et engagements, afin qu'ayant acquis sur ce point une certitude inébranlable, je les respecte, fussent au péril de ma vie. Bénissez-moi. Une fois que j'aurai bien compris les points essentiels des deux stades, essence des tantras, afin que, m'adonnant avec enthousiasme et sans relâche à la pratique du yoga en quatre sessions, j'obtiens les réalisations telles que les maîtres les ont exposées. Bénissez-moi. Afin que les maîtres spirituels qui montrent ce noble chemin et les amis spirituels qui le pratiquent correctement puissent demeurer longtemps, afin que l'ensemble des obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement chassés. Bénissez-moi. Dans toutes mes vies, du maître puissais-je ne jamais être séparé et de la gloire du dharma puissais-je toujours jouir jusqu'à parfaître les qualités des terres et des chemins et obtenir rapidement l'état de Vajradara. Donc, on résorbe le champ de l'accumulation et qu'une fois qu'il est sur notre tête, on présente la version résumée de la prière à cette branche et l'offrande du mandala. Donc, on dissuille toutes les figures du champ de mérite et il ne reste plus que le lama qui vient au-dessus de notre tête. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501